Avertissement, la vidéo ne parle pas de l'affaire judiciaire dans laquelle est impliqué MHD. C'est un sujet encore trop sensible et ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ici on ne parlera uniquement que de la carrière du rappeur, donc évitez les commentaires déplacés. Merci pour votre compréhension et bon visionnage. Imaginez avoir le monde à vos pieds. Vous transformez votre quotidien de livreur de pizza en star mondiale de la musique, un double platine au compteur et le tout en seulement un an. Imaginez être un précurseur dans votre domaine en apportant votre propre style en France. Imaginez être invité à l'Elysée pour performer devant le chef de l'Etat, être repartagé par Drake et Rihanna. C'est vous qui créez l'hymne de la Ligue des Champions sur laquelle les meilleurs joueurs du monde vont danser. Et bien tout ça, c'est ce que MHD a réussi à accomplir entre 2015 et 2018. Comment a-t-il réussi à se hisser au sommet du rap en partant de rien ? La réponse, vous l'aurez en visionnant cette vidéo, retraçant les quelques années de règne du roi de l'afrotrap français. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à faire un saut dans le passé. C'est parti, let's go ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je te dise pourquoi ma vidéo sur Where On One n'est plus disponible. Considéré comme un trop gros banger pour YouTube, j'ai été obligé de la supprimer. Et je suis dégoûté. J'avais fait plus de 50 000 vues en 3 jours, c'était un excellent démarrage. En vrai, j'ai le sourire, mais j'étais dégoûté. C'est grave relou, ça a ralenti la progression de la chaîne. Et en vrai, ça met un petit coup au moral à chaque fois. Donc bon, je le dis pas souvent, mais si le contenu de la chaîne te plaît, n'hésite pas à cliquer sur ce foutu bouton rouge. Non, sérieux, merci d'avance mon lascar, et passons aux choses sérieuses. MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, est né en 1994 à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ses parents sont guinéens et travaillent tous les deux dans la restauration. La famille s'installe en 2003 dans le 19e arrondissement de Paris. Et on verra plus tard que ce lieu a été très important pour lui. Les années passent, et c'est aux alentours de ses 16 ans qu'il s'associe avec des amis à lui pour créer le groupe de rap 19 réseaux. Junkamadjika foussi des classiques, la haglasse afla qui juste prend ton nickel, c'est un contre-moi, ramène pas ton équipe, j'ai boy que t'es là, ça pour me prendre un physique. Ça, c'est les plus vieilles archives que j'ai pu trouver de lui sur YouTube, et ça se passe en 2015. À cette époque, il vient d'obtenir son BEP en restauration, et il travaille en tant que serveur en plein milieu du quartier d'Odéon à Paris. La situation ne lui convient pas, il subit le racisme social, et change régulièrement de travail. En été 2015, alors qu'il est devenu livreur de pizzas, il décide de partir en vacances à Montpellier avec ses amis. Et c'est précisément là que tout va basculer. Avant une virée en jet ski, il décide de poster un freestyle sur Facebook, il pose sur l'instruiteur Shekini de Peace Square, le groupe nigérien, et il va vous raconter la suite. Voilà, je me suis filmé, la vidéo je l'ai postée sur les réseaux. Je peux en rejet ski, je reviens, je me connecte sur mon Facebook, et là je vois 99 plus notifications. D'habitude, il doit y avoir 2-3 notifications. Voilà, ça m'a surpris en fait d'abord, je me suis dit, hop, j'ai fait une dinguerie. Dans les commentaires, les gens sont en folie et lui demandent de sortir officiellement le clip avec le son. Et c'est le 29 septembre suivant que son premier titre en solo, Afro Trap, partie 1, est officiellement en ligne. J't'ai promis, un fils, c'est que j'ai menti. J'ai dit que t'étais bon, mais t'es pourri. Frérot, t'as même pas les 300 vues sur YouTube, même si tu fais ton fuit avec Jesse. Le clip est tourné dans son quartier, et là, c'est un coup de cœur du public. On sent une vraie nouveauté. Le rappeur pose de la trappe sur une instru aux sonorités subsahariennes, genre que l'on appelle Afro Trap, et qui est encore inexploité en France. Il en est donc le précurseur. Deux semaines plus tard, il renvoie une couche avec l'Afro Trap, partie 2. Il entretient l'étincelle qu'il a créée, et lance une véritable machine. Pour ma part, c'est en novembre 2015 que je l'ai découvert, et je m'en rappelle très bien. J'étais dans le bus pour aller au lycée, et y'avait un frérot avec qui on mettait du son au fond du bus pour ambiancer tout le monde. À cette époque, que ça mettait du Niska, du SCH, du Booba, enfin bref, que des hits. Et là, un beau jour, hop hop hop, je monte dans le bus, et mon pote me fait écouter ça. Et là, c'est coup de cœur instantané. À partir de ce moment précis, MHD a été adopté à la playlist. On écoutait ça tous les jours. D'ailleurs, avec du recul, on a bien dû casser les gens qui étaient devant et qui voulaient juste travailler. En vrai, mettez pas de musique dans le bus, les gars, vous croyez que vous êtes stylé, mais en fait, c'est tout le contraire. Bref, Afro Trap Parti 3 est devenu l'hymne du PSG. Les joueurs de l'époque s'affichent en train de l'écouter, donc le morceau devient très vite viral. D'ailleurs, petite anecdote sur ce morceau. Mine de rien, c'est l'Afro Trap Parti 3, je l'ai écrit en 15 minutes. J'ai bossé avec des amis à moi, et d'un coup, il y a la pub de la Champions League qui est passée, avec la musique. Ça m'a inspiré directement, donc du coup, je me suis mis à gratter. Et je ne trouvais pas le refrain, donc du coup, j'ai dit, vas-y, je vais représenter tous les départements de l'île de France. Et c'est à partir de là, j'ai dit, 7-5, c'est la Champions League, 9-1, c'est la Champions League. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue de surfer habilement sur le buzz, puisqu'il enchaîne rapidement avec l'Afro Trap Parti 4. Et là, tout prend une ampleur démesurée. Le succès continue, les footballeurs répliquent ses danses sur le terrain. D'ailleurs, à cette époque, Booba le repère et l'invite à faire ses premières parties de concert. Le premier concert, c'était quand je faisais la première partie de Booba. Ah, le vrai jackpot, quoi. Et là, vous vous dites, ouais, mais il ne se creuse pas la tête, tous ses morceaux s'appellent pareil. Pourquoi tu dis qu'il est si fort ? Eh bien, parce que sa force, ça a été d'avoir été vraiment malin. Justement, le fait d'avoir gardé le même nom Afro Trap à chacun de ses freestyles, bah, on l'a très rapidement associé à ce genre. Et donc, le public l'a surnommé le roi de l'Afro Trap, et que tu me dis bonne vidéo, je ne vais plus me sentir pisser pendant deux semaines. 15 avril 2016. Il se décide enfin et sort son tout premier album au titre éponyme MHD. Et alors là, c'est, et ça restera, je pense, le plus gros succès de sa carrière. L'album regroupe l'ensemble de ses freestyles Afro Trap et il le complète par d'autres sons qui varient de style. Je pense notamment à Maman J'ai Mal, ou Waninine. J'espère que je le dis bien. Je prends du recul, tout va trop vite, mais plus sur terre, le succès s'accumule. Waninine. Ce sont des morceaux plus calmes et qui engagent des émotions plus tristes que ce à quoi il nous a habitués. Un autre point intéressant de l'album, c'est son envie de mettre en avant la culture africaine. Il invite Fali Ipupa, un artiste congolais, et Angélique Kijou, une chanteuse béninoise, à venir performer sur son album. Il utilise aussi régulièrement du langage typique africain comme le bambara, la langue utilisée au Mali. Ce choix est personnel et d'ailleurs, il le justifie dans une interview écrite. Je trouvais que le rap français reprenait trop souvent le rap américain. J'ai décidé de prendre un chemin différent et de me tourner vers l'Afrique. Depuis petit, ma mère m'a transmis les savoirs et traditions de la Guinée ou du Sénégal. C'est une culture dans laquelle j'ai envie de puiser. Et apparemment, il a fait le bon choix parce qu'il a suffit de 6 mois pour que l'album soit certifié double platine. C'est une zinzinerie. Entre temps, il a débuté une tournée internationale où il remplit déjà des salles entières et dire qu'un an avant, il était livre de pizza. Comme quoi, tout est vraiment possible. Là, il est clairement à son prime. Les plus grands artistes français se l'arrachent en featuring et il joue dans plus de 200 salles de spectacle. Pour le coup, ça, c'est de l'ascension. Mais avoir du buzz, c'est une chose. Réussir à surfer dessus, ça, ça en est une autre. Mais alors, le transformer en quelque chose d'aussi grand, ça, c'est vraiment incroyable. Et vous allez voir que les années suivantes vont être très importants pour lui. Les choix qu'il va faire seront très impactants sur son futur. Va-t-il réussir à prolonger ce rêve et s'imposer tout en haut du classement sur le long terme ? C'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette vidéo. Pour s'imposer dans un domaine, il est intéressant de collaborer avec les meilleurs pour gagner en connaissance et en crédibilité. Dans son cas, MHD a enchaîné les featuring avec les autres artistes du moment et notamment avec Gradur et Alonso avec qui il va sortir ce hit. Ça, c'est vraiment le son qui m'a accompagné dans un max de rap. Ça, qu'on se le dise. Et tant qu'on parle de featuring, même si c'est un petit peu plus tard, moi, j'ai bien aimé celui avec Niska. D'ailleurs, dis-moi toi en commentaire quel est ton featuring préféré parce que ça m'intéresse. Bon, on retourne en 2017. L'année commence sur des chapeaux de roue puisqu'il envoie Afro Trap partie 7 La Puissance. Là, il veut montrer qu'il est en place, qu'il est puissant, quoi. Ce son a dû en motiver plus d'un parce qu'aujourd'hui, c'est le clip le plus visionné de sa chaîne avec plus de 300 millions de vues. Dans la foulée, il est nominé à la cérémonie des victoires de la musique dans la catégorie chansons originales de l'année. C'est dommage, il n'a pas gagné mais en vrai, il a fait une bonne prestation. Il enchaîne avec l'Afro Trap partie 8 et c'est là que je me rends compte d'un truc de fou. On connaît tous les sons par cœur. À cette époque, je n'avais pas capté mais il devait avoir un monopole de fou pour qu'on écoute toujours tous ces sons. Et là où MHD a encore une fois été malin, c'est en diversifiant ses oeufs. Enfin, il n'a pas mis ses oeufs dans le même panier, quoi. Il a rapidement signé un contrat avec la marque Puma pour laquelle il est devenu Légérie et il s'est aussi approché d'un autre milieu artistique très prisé, le cinéma. On le retrouve à la tête du film Mon rêve. Perso, je ne l'ai jamais vu. Dites-moi s'il est bien parce qu'en vrai, ça pourrait me chauffer de le regarder. On rajoute à ça qu'il est l'un des rares artistes francophones à avoir performé sur la scène de Coachella aux Etats-Unis. Je crois qu'il y a juste Angèle et Ayana Kamoura qui l'ont fait. Et n'oublions pas qu'en même temps, il continue de sortir des featuring et des nouveaux morceaux. Donc, j'ai qu'une chose à dire, c'est Après ça, il y a quand même une petite période de flottement. Il s'est fait un peu désiré mais c'est le 19 juin 2019 qu'il reviendra avec trois grandes nouvelles. Premièrement, un nouveau clip Bodyguard est en ligne. Deuxièmement, son prochain album s'intitule 19 et sortira le 19 septembre en référence à son quartier d'enfance, le 19e arrondissement de Paris. Et troisièmement, il annonce l'ouverture de la billetterie de son premier concert à Bercy. Trois grandes nouvelles qui, tu l'imagines, ont régalé les fans. L'album est sorti et là encore, c'est un grand succès. Porté par des singles efficaces comme ce single avec Dajou ou celui-ci avec le nigérian WizKids Ah, l'album est rapidement certifié disque d'or. Encore une fois, la variété des invitations est remarquable. Les artistes tous plus talentueux les uns que les autres viennent performer avec lui, ce qui offre un album vraiment complet. Tout va bien dans le meilleur des mondes me diriez-vous. Mais c'est quelques jours après la sortie de son album que MHD annonce officiellement vouloir se retirer de la musique. J'étais un peu fatigué. J'avais plus envie de musique. J'avais plus envie de cette vie de star. Donc là, t'as envie de faire ta vie pendant un an. Mais les gens, ils vont pas t'oublier. Ils vont pas m'oublier mais je vais me cacher. Et là, c'était un coup de massue pour les fans. Comment est-ce possible qu'un artiste si talentueux et prometteur veuille mettre un terme à sa carrière du jour au lendemain ? C'est ce qu'on va voir dans l'ultime partie de la vidéo. Le 17 janvier 2019, MHD est incarcéré dans le cadre d'une affaire de meurtre survenue dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Apparemment, il serait directement impliqué dans les actes. Placé en détention provisoire, il ne pourra plus poster de musique. En vrai, j'étais même pas au courant mais il est quand même resté plus de un an et demi au placard. Et vous l'imaginez bien, la pause a été forcée au final. Le 16 juillet 2020, il est libéré mais il continue de se faire discret. A part un featuring posté avec Booba, on le verra apparaître nulle part. Ce n'est que le 27 mai 2021 qu'il sortira un nouveau morceau solo Afro Trap partie 11. Et dans ce morceau, on ressent une véritable envie de reprendre le devant de la scène. C'est le retour du petit prince qui baisse tout J'encaisse tout et rends coups pour coups Sur la télé de ma cellule J'envoie ma tête partout C'est le premier single de son nouvel album Mansa sorti le 16 juillet 2021 un an tout pile après sa libération. Mais là pour le coup, on sent une vraie baisse d'engouement pour le rappeur. Il a fallu plus d'un an pour qu'il soit certifié Disque d'or et pourtant, il y a quand même de super morceaux dessus comme ce featuring avec Chacola. Par contre, si je devais me rappeler que d'une seule punchline du projet, ce serait celle-là. En vrai, on ne dirait pas comme ça mais je trouve ça hyper triste. Ça me donne l'impression qu'il n'est pas allé au bout de sa mission et je crois bien qu'il s'en rend compte. Après cet album, il a honoré une dizaine de featuring et il vient récemment de sortir de nouveaux clips inédits. Mais malheureusement, aujourd'hui, MHD est condamné à 12 ans de prison ferme pour homicide volontaire. Et ça, c'est vraiment triste quand on imagine jusqu'où sa carrière aurait pu aller. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc si vous voulez débattre de ça, c'est pas ici qu'il faut le faire. Moi, je suis juste là pour qu'on se remémore les bons moments passés à écouter sa musique. Et d'ailleurs, donne-moi ton titre préféré de MHD dans les commentaires. Et si t'as même une petite anecdote avec, bah, je suis prenaire. Bon, malgré cette fin brute, j'espère que tu as quand même passé une bonne vidéo. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. On se dit à très vite. C'était Fulmino. Papa !